De l'actualité de ce mardi 29 octobre, l'ouverture ce matin à l'Hôtel Ivoire de la rencontre de haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Dans la ligne de mire, les 50 années de gestion des conflits en Afrique par l'organisation de l'unité africaine devenue Union africaine. Il vient d'être publié à Washington le rapport annuel du groupe de la Banque mondiale Doing Business, qui mesure chaque année la facilité de faire des affaires. La Côte d'Ivoire est dans le top 10, des pays ayant réalisé les plus grandes réformes en l'espace d'un an. La septième rencontre internationale sur les partenariats publics-privés a lieu récemment à Paris. Une délégation d'autorité ivoirienne a pris part à la rencontre, notamment Robert Beugré-Mandé, qui a présenté ses projets dans le domaine des infrastructures, de l'environnement et des transports et même de la santé. Et puis dans l'actualité sportive, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui se joue aux Émirats Arabes Unis, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale après une victoire cet après-midi sur le Maroc avec un score de Debuyama. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. A la ligne de l'actualité judiciaire ce soir, la Chambre d'appel de l'accord pénal international CPI a rejeté aujourd'hui tous les moyens d'appel soulevés par la défense de Laurent Gbagbo. La liberté provisoire a été refusée à l'ex-président ivoirien qui a participé physiquement à l'appel. La majorité des juges de la Chambre d'appel ont décidé que Laurent Gbagbo poursuive sa détention à la haie Sylvie Touré. Pas de liberté provisoire pour Laurent Gbagbo. L'ancien président reste en prison. Les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale ont tranché. Ils ont rejeté tous les dix moyens d'appel des avocats de Laurent Gbagbo. Entre autres, son état de santé, son manque de moyens financiers pour entretenir des réseaux acquis à sa cause. La Cour a également révélé qu'aucun pays ne s'est porté volontaire pour accueillir l'ancien président ivoirien. La Chambre d'appel remarque que, en ce qui concerne la période de détention en question, la Chambre préliminaire n'a pas considéré de nouvelles propositions d'état haut potentiel, étant donné qu'aucun candidat ne s'est présenté. De ce fait, la Chambre d'appel considère que les tentatives de M. Gbagbo pour rouvrir ce débat en appel, alors que ce sujet a déjà été tranché par la Chambre préliminaire dans le cadre de décisions précédentes, et étant donné que ces arguments ne sont pas soulevés dans la décision attaquée, le moyen doit être rejeté. Laurent Gbagbo attendra donc son éventuel procès en prison. Son prochain rendez-vous avec les juges de la CPI est prévu le 11 novembre prochain, et ce, dans le cadre des examens périodiques de la Chambre préliminaire 1, qui ont lieu tous les 120 jours. Vous venez de le voir donc, la Chambre d'appel a ainsi décidé de confirmer la décision de la Chambre préliminaire, ordonnant le maintien en détention de Laurent Gbagbo, rappelant que la Défense avait fait appel de la décision de la Chambre préliminaire en date du 11 juillet dernier. Autre information en bref, plus de trois ans après leur procès, les ex-barons de la filière Café Cacao seront situés enfin sur leur sort, demain, dans la grande salle d'audience du tribunal des flagrants délits du palais de justice d'Abidjan. Elle sera rendue par le président du tribunal, Ahmed Koulibaly. Autre sujet, le chef du gouvernement ivoirien s'est entretenu aujourd'hui avec le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention des génocides. Adama Dieng et Daniel Cablan-Duncan ont évoqué le retour de la stabilité dans le pays. Michel Ducré. Le retour progressif de la stabilité en Côte d'Ivoire après une décennie de crise, c'est le sujet qui a meublé la trentaine de minutes d'échange entre Daniel Cablan-Duncan et le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU chargé de la prévention des génocides. Adama Dieng se dit satisfait des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sur le chantier de la réconciliation. Je tenais surtout à encourager le gouvernement ivoirien pour les mesures qui ont été prises tendant à renforcer le processus de réconciliation. Vous le savez, mon bureau gère la prévention du génocide et des crimes de masse et je dois me féliciter de ce que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria sont les États africains qui nous soutiennent à fond et qui ont compris qu'aujourd'hui, nous devons prévenir ces crimes atroces parce que nous vivons tous dans des sociétés plurielles et il faut assurer une gestion constructive de la diversité. Je voulais essentiellement féliciter le Premier ministre, saluer son pragmatisme, saluer, je dois dire encore une fois, ce qui le détermine, c'est-à-dire ce que le père ou fouette, comme je l'appelle, avait comme symbole, c'est-à-dire la paix. Juste avant cet entretien, le Premier ministre ivoirien a pris part à l'Hôtel Ivoire à l'ouverture de la rencontre de haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Cette réunion, qui coïncide avec le jubilé d'or de l'Union africaine, abordera la question des 50 années de gestion des conflits en Afrique par l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui Union africaine. Michel Dicré. En 50 années d'existence, les instances dirigeantes de l'Organisation de l'Unité africaine puis de l'Union africaine ont déployé des efforts importants afin de remédier aux conflits sur le continent, réputés pour ces crises violentes et complexes. Nous demeurons encore le continent qui compte le plus grand nombre de conflits et de crises dans le monde. Je distinguerai ici trois catégories de situations. D'abord, les situations marquées par une impasse persistante depuis plusieurs années, voire des décennies, tel est le cas des différends sur le Sahara occidental et des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ensuite, des situations de crise en cours pour lesquelles les efforts de rétablissement et quelquefois d'imposition de la paix doivent être intensifiés. Enfin, nous sommes confrontés aux défis de la consolidation de la paix dans les pays qui ont su tourner la page de la guerre et de la violence, qu'il s'agisse du Mali, du Burundi ou le processus de normalisation des relations entre le Soudan et le Soudan du Sud. La retraite du Jubilé d'or offre une opportunité à l'organisation continentale de tirer les enseignements des approches antérieures de gestion des conflits pour assurer un rétablissement durable de la paix en Afrique. Et l'une des approches qui semble faire tâche d'huile, c'est la recherche des solutions africaines aux problèmes africains. Le dossier malien a fait l'objet d'une diplomatie active au niveau de la CDAO pour faire passer ce dossier d'un dossier d'abord national malien, un dossier sous-régional CDAO et ensuite un dossier mondial et qui a permis la résolution de ce dossier avec, bien sûr, les élections présidentielles avec l'IVK, donc le président de la République. Effectivement, c'est important que les Africains prennent en charge ce dossier et travaillent dans ce sens. La retraite de haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité réunit les envoyés et médiateurs internationaux travaillant sur l'Afrique. Cette plateforme de réflexion a été initiée en 2010. Justement, pour parler de cette retraite de haut niveau de l'Union africaine, je reçois pour vous, chez vous, Al-Ghassim Ouane. Il est le directeur du département de paix et sécurité de l'Union africaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout de suite, dites-nous, pourquoi avoir choisi Abidjan pour abriter cette retraite ? La raison est très simple. La Côte d'Ivoire a, depuis la fin de la crise post-électorale de novembre 2010, accompli des progrès importants qui font, évidemment, qui sont une source d'inspiration pour nous, une source d'encouragement. Il nous a semblé important d'organiser la retraite ici à Abidjan pour précisément marquer notre appréciation des efforts qui ont été accomplis et des avancées qui ont été enregistrées et essayer de voir aussi quelles leçons nous pouvons tirer de l'expérience ivoirienne dans le traitement d'autres situations de crise sur le continent. L'une des principales questions au cœur de cette retraite ici à Abidjan, c'est bien sûr l'état des lieux et des conflits en Afrique. Qu'en est-il ? Je dirais qu'au cours des dernières décennies ou des dernières années, nous avons accompli des avancées assez importantes. Il est clair que nous avons aujourd'hui beaucoup moins de conflits que par le passé. Je ne parlerai pas des situations anciennes, mais je parlais simplement des choses récentes. Je dirais par exemple que la mise en œuvre de l'accord de paix global entre le Soudan et le Soudan du Sud s'est globalement bien passé, même s'il y a un certain nombre de défis à surmonter. Je pourrais évoquer d'autres situations dans lesquelles nous avons enregistré des avancées assez importantes. Dans l'actualité brûlante, il y a la Centrafrique, le bloc démocratique du Congo. Absolument. Je dirais aussi que tout en notant ces avancées, nous reconnaissons qu'on le long chemin reste encore à parcourir pour atteindre notre objectif d'un continent débarrassé des flux de conflits. Vous avez évoqué la Centrafrique, qui est une situation qui nous préoccupe et où nous prévoyons de déployer une mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine pour précisément restaurer le minimum de sécurité sans lequel il ne peut y avoir de process politique viable. Vous parlez de la RDC, c'est une situation préoccupante, mais là aussi nous travaillons avec les Nations Unies, avec les pays de la région, dans le cadre d'un accord qui a été conclu récemment à Dissabua, au mois de février plus précisément, et qui engage tous les pays de la région à agir collectivement en faveur de la paix et de la sécurité dans cette zone. D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique justement la récurrence d'autant des conflits sur le continent ? Vous savez, la nature des conflits sur le continent africain a beaucoup évolué. Au départ, nous avions des conflits essentiellement inter-étatiques, et maintenant nous sommes confrontés à des conflits internes qui surviennent à l'intérieur des États. Et la plupart de ces conflits sont liés en réalité à des problèmes de gouvernance, de gouvernance politique, de gouvernance économique, d'absence de respect des droits de l'homme, d'insuffisance dans le domaine électoral. Et notre action est double, une action à long terme, axée sur ce que nous appelons la prévention structurelle, et qui passe par l'approfondissement de la démocratie, au meilleur respect des droits de l'homme, une meilleure gouvernance, une action évidemment immédiate, qui vise à s'attaquer aux actions d'urgence, à travers la médiation, le déploiement d'opérations de soutien à la paix, comme nous l'avons fait en Somalie, comme nous envisageons de le faire maintenant en Centrafrique. M. Rouen, bien d'observateurs, taxent les modes de gestion du conflit de l'Union africaine d'inefficace. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je dirais que c'est un jugement sévère qui ne reflète pas de notre point de vue la vérité. Il est clair, comme je l'ai dit, que les défis sont nombreux, ils sont persistants. Dans le même temps, on ne peut pas nier que des avancées importantes ont été enregistrées. La Côte d'Ivoire en est l'illustration la plus éclatante, mais on pourrait également parler du Burundi, on pourrait parler des relations entre le Soudan et le Soudan du Sud, on pourrait même parler du travail actuellement en cours, accompli par l'Union africaine en Somalie. Donc on ne peut pas parler d'une inefficacité générale, cela dit, nous reconnaissons les défis, nous reconnaissons les insuffisances, il faut faire plus, il faut aller beaucoup plus vite, car il est important que le fléau des conflits ne soit pas légué à la prochaine génération d'Africains. Quelle politique de l'Union africaine pour une paix durable en Afrique ? Elle passe, comme je l'ai dit d'abord, par une meilleure gouvernance, c'est ce à quoi nous nous employons à travers la mise en œuvre des différents instruments qui ont été adoptés par l'Union africaine au cours de ces dernières années. Elle passe par un renforcement des institutions et des structures africaines chargées de la promotion de la paix et de la sécurité, notamment une meilleure opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Elle passe évidemment par une plus grande mobilisation, une plus grande volonté politique d'un état membre de l'Union africaine. D'accord, dernière question. Cette retraite coïncide avec le jubilé d'or de la création de l'organisation de l'Union africaine, devenue Union africaine. De quoi il sera question dans cette double cérémonie ? Nous parlerons évidemment, nous ferons le bilan de ce qui a été fait en un demi-ciècle d'existence de l'OUA Union africaine. Bilan où nous célébrons évidemment les succès qui ont été enregistrés, il y en a. Mais nous tirerons également les leçons des échecs, des insuffisances. Ensuite, nous nous emploierons à tracer des perspectives dans les années à venir. Comme vous le savez, lors du sommet de mai 2013, les chefs d'État ont pris la décision de faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflits armés sur le continent africain d'ici 2020. Et évidemment, c'est un programme ambitieux pour lequel nous devons nous organiser adéquatement et mobiliser toutes les ressources et toutes les bonnes volontés requises. Merci infiniment à vous, M. El Gassimoine. Je rappelle que vous êtes le directeur du département Paix et Sécurité de l'Union africaine. Avec vous, on a parlé justement de la retraite de l'Union africaine, de haut niveau de l'Union africaine qui se tient actuellement ici, dans la capitale économique ivoirienne. Merci. Dans un autre enregistre, la septième rencontre internationale sur les partenariats publics-privés a eu lieu récemment à Paris. Une délégation d'autorité ivoirienne a pris part à la rencontre, notamment Robert Beugré-Mambé, qui a présenté ses projets dans le domaine des infrastructures, de l'environnement, des transports et de la santé. Hermann Niamien. C'est au palais des congrès de Paris dans le 17e arrondissement que s'est tenue la septième rencontre internationale des partenaires publics-privés en présence de plusieurs pays et de nombreux investisseurs privés. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, qui conduisait la délégation ivoirienne, a présenté aux participants ses grands projets, à savoir la dépollution et l'aménagement de la baie de Cocody pour en faire une sorte de plateau bis, la réalisation de la voie Y4, une voie périphérique de contournement d'Abidjan de 80 km, l'âge de 70 mètres avec deux chaussées de cinq voies chacune, avec terre pleine centrale réservée aux tramways et aux bus, la construction de 25 000 logements économiques, le recasement et la réhabilitation des quartiers précaires pour 400 000 habitants, le planting d'arbres longs des artères principales et la construction d'un hôpital multifonction où cohabiteront les médecines africaines chinoises et occidentales. Le gouverneur du district d'Abidjan a saisi cette opportunité pour appeler les investisseurs français à venir prendre une part active dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Au niveau du district d'Abidjan, nous avons créé une direction spéciale des grands projets. C'est-à-dire que si un investisseur vient au district d'Abidjan et qu'il me contacte, il y a mes vices Gouanais qui sont là, ils vont mobiliser immédiatement une équipe d'ingénieurs, d'architectes et de sociologues pour prendre en charge les projets et vous aider à trouver le grand partenaire. Le gouverneur Robert Begrè-Mambé a aussi rassuré le monde des investisseurs et des efforts fournis par le président de la République qui ont permis d'améliorer la sécurité sur le territoire ivoirien, permettant ainsi à l'indice général d'insécurité de passer des 3,8 début 2012 à 1,5 fin août 2013. Robert Begrè-Mambé a également parlé du retour de la Banque africaine de développement à son siège à Abidjan à Moisset depuis juillet 2013 et l'installation du bureau de l'UNESCO à Abidjan qui constitue selon lui les preuves tangibles de l'amélioration de la sécurité. La deuxième journée a été une sorte de séance B2B sur le stand ivoire. Plusieurs grands groupes séduits par l'exposé du gouverneur ont réjoint le stand de la Côte d'Ivoire pour apprécier ensemble les avantages qu'il y a à investir en Côte d'Ivoire. En bref, la libération des quatre otages français travaillant pour Areva enlevait le 16 septembre 2010 à Arlite au Niger. Ils se trouvent actuellement à l'aéroport de Niamey et devraient regagner la France dans la soirée. Le Haut Comité politique du OASI, initiative de la Côte ouest-africaine, décide de poursuivre la création des unités de lutte contre la criminalité transnationale dans les pays membres de l'organisation. Le comité veut aussi renforcer les capacités des unités qui existent déjà dans les pays comme la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Libéria. Ce mardi à Abidjan, un mémorandum a été signé entre le gouvernement et les organisations internationales partenaires de l'initiative de la Côte ouest-africaine. Gabriel Zani. L'Afrique de l'Ouest est reconnue comme étant une zone de transit pour le trafic de drogue de tout genre. Et la Côte d'Ivoire semble être devenue une des routes du trafic de stupéfiants. Récemment à Boisseau, 950 kg de chambres indiens ont été saisis par les douanes de Frambo. Contrer ce trafic de drogue exige des pays membres de l'initiative de la Côte ouest-africaine, OASI, la révision des stratégies de lutte contre le trafic de drogue et de criminalité organisée. Le haut comité politique de OASI a rassemblé les représentants des pays pilotes et les partenaires pour donner de nouvelles orientations. La plus grande résolution, c'est l'engagement qui a été pris par tous les États membres de cette initiative OASI, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la Guinée, pour travailler ensemble dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue. Les pays comme la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Libéria font partie du projet OASI et possèdent déjà des unités de lutte contre la criminalité transnationale. La Côte d'Ivoire vient de concrétiser son engagement ce mardi. Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense, a apposé sa signature au nom du gouvernement ivoirien sous le mémorandum révisé. C'est même une obligation pour la Côte d'Ivoire d'être présente. L'implication de la Côte d'Ivoire à gérer le dossier du Mali, mais aussi du Guinée-Bissau, ce sont des pays qui vivent ces questions. Il faut éviter que ces menaces atteignent non seulement nos frontières, mais arrivent sur nos territoires. Avec l'initiative de la Côte ouest-africaine, la Côte d'Ivoire bénéficiera de réseaux d'informations entre les États membres de la CEDEAO et la commission de l'organisation, ce qui lui permettra de stopper les trafiquants sur son sol. Le projet WACI a été développé conjointement par le système des Nations Unies et Interpol en collaboration avec la CEDEAO. En bref et en image à ce vœu, cher au gouvernement ivoirien, la consolidation de la cohésion sociale. Il passe notamment par la prise en charge des besoins et préoccupations majeures des populations meurtries par la crise, l'identification et la mise en œuvre d'un plan d'action urgente en matière de sécurité, de réconciliation et de reconstruction et même de cohésion sociale. Pour y arriver, le personnel du PNCS, entendez, Programme national de cohésion sociale, est en formation durant 72 heures. L'objectif est de donner la possibilité à ces acteurs d'acquérir des rudiments nécessaires pour être des vecteurs de cohésion sociale. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a accordé aujourd'hui des audiences. La première au président du Sénat de Mauritanie, la seconde au directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Yuri Fedotov, a présenté au chef du Parlement ivoirien les conclusions des travaux de la Conférence internationale sur la lutte contre la drogue et le terrorisme ouvert hier à Abidjan. Le président du Parlement reçoit le directeur de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Au centre des échanges, les conclusions de la conférence ouverte ce lundi à Abidjan dans le cadre de la lutte contre la drogue et le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le rôle de législative est très important en ce qui concerne l'effort à niveau national visant à combattre la drogue, la criminalité organisée, le terrorisme et la corruption. J'ai informé le président de l'Assemblée nationale sur les résultats des deux grandes conférences qui se sont tenues hier et aujourd'hui en Abidjan. Avant la délégation onusienne chargée de la lutte contre la drogue et le terrorisme que conduisait l'ambassadeur Ouattara Largaton, Guillaume Sourou a échangé avec le président du Sénat de Mauritanie. Sujet abordé, les processus de réconciliation et de reconstruction nationale. Je vous le disais en titre, il vient d'être publié à Washington le rapport annuel du groupe de la Banque mondiale Doing Business qui mesure chaque année la facilité de faire des affaires. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays ayant réalisé les plus grandes réformes en l'espace d'un an. Le pays a gagné 10 points. La Côte d'Ivoire est passée au 167e rang sur 189 pays en 2014. Le moteur de cette performance entre autres, le guichet unique de formalité d'entreprise, la réduction des frais notaires, l'éclairage de Noël Nguignot. Doing Business 2014. La Côte d'Ivoire fait un bon de 10 points. De 177e, la Côte d'Ivoire passe au 167e rang sur 189 pays. Le moteur de cette performance en un an, 4 réformes. La réduction sensible à durée de création d'entreprise. De 6 mois, on est passé à 48 heures. Réduction des frais notariés. 600 000 francs avant, 200 000 francs aujourd'hui. Réduction du délai d'obtention du permis de construire. La création du tribunal de commerce, une performance jamais réalisée depuis 2004, date de la diffusion du premier rapport. C'est pourquoi M. Daniel Cablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a salué les partenaires de développement, singulièrement la SFI, Société financière internationale, qui n'a ménagé aucun effort pour outiller la Côte d'Ivoire, la mettre sous la voie des réformes judicieuses. Seulement voilà, les PME, petites et moyennes entreprises, restent encore fragiles sur la question. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, annonce là aussi des réformes. Le fait qu'on ait une amélioration dans le climat des affaires de Côte d'Ivoire, c'est une avancée positive forcément pour les PME. Les PME attendent plus, l'accès au financement, une part importante des marchés publics. Et là, il va falloir attendre la loi sur les PME, tout le programme des PME que le gouvernement est en train de déployer à l'avantage des PME. Des réformes qui permettront certainement de faire d'autres bons significatifs en 2015. En santé, on s'intéresse à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, tue ou peut laisser les séquelles irréversibles. C'est pourquoi il existe une journée mondiale de l'AVC, célébrée aujourd'hui 29 octobre, pour attirer l'attention. L'objectif principal de cette journée est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique en les incitant à faire attention aux symptômes de la maladie d'Elphine Blain. Pas saccadé, perte d'équilibre, Bénard porte le stigmate de l'accident vasculaire cérébral. Une maladie qui a bouleversé brutalement son existence. Je me suis déroulé un dimanche parti. J'ai fait ma toilette, tout ça. Mais le temps de m'habiller, c'est là que je ne me suis plus retrouvé. Donc pour moi, ils ont coupé mon bras et mon pied. Donc il n'y a plus rien au niveau du côté gauche. Avec ce déficit neurologique, sa vie ne sera plus jamais pareille. Un coup dur pour sa compagne. Ça l'a tellement fatigué. Et moi aussi, en tout cas, ça m'a beaucoup fatigué. Il a été seul, la seule personne à le soutenir auprès de lui. Il a beaucoup soulevé, beaucoup aidé, quoi. L'accident vasculaire est une perte soudaine de la fonction cérébrale, provoquée entre autres par la rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau. Les conséquences sont grandes. Toute sa gravité va venir, c'est vrai, de la mortalité. Parce que la mortalité, dans notre service, c'est un AVC sur quatre qui décède avant la sortie de l'hôpital. Parce qu'après, à la maison, il y en a d'autres qui vont peut-être encore... Mais on est déjà à peu près à 25% de mortalité hospitalière. Mais les survivants, ceux qui survivent, gardent des séquelles. AVC, agir vite, c'est important. Tel est le mot d'ordre de la journée mondiale de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Une action de sensibilisation amenée pour une prise de conscience de la population. Il faut, c'est vrai, parler de l'AVC. Il faut montrer des AVC aux gens. Il faut montrer les conséquences de l'AVC. Expliquer aux gens comment éviter la malade. Et donc, il faut insister sur, je reviens, la prise en charge des facteurs de risque. La prévention sur les comportements d'hygiène, de vie. Donc en termes alimentaires, en termes d'alcool, de tabac, en termes d'exercices physiques. L'AVC est une maladie beaucoup fréquente chez les personnes âgées. Toutefois, une étude publiée récemment montre qu'elle frappe un nombre croissant d'adultes et de jeunes. La rentrée universitaire n'est toujours pas effective. Ce matin, les étudiants et les bacheliers se sont rendus sur les campus pour prendre des renseignements sur les réinscriptions et les préinscriptions. L'exemple de l'Université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan dans ce reportage d'Amikanda. Mardi 29 octobre 2013, Université Félix-Soufouette-Boigny de Kokodi. L'étudiant et bachelier se bousculent à la scolarité. Ici, les étudiants travaillent. La rentrée universitaire 2013-2014 aurait-elle débuté ? Non. L'année académique 2013-2014 n'a pas encore commencé. Pour le moment, on est encore au thème de l'année académique 2012-2013. Et je crois bien que ce sera vers mi-novembre que les inscriptions pour l'année académique 2013-2014 vont commencer. Je me dis que c'est dû à du fait du système LMD peut-être. Nous ne sommes pas trop habitués. Le département de physique-chimie par exemple qui fait des cours actuellement. Le département de maths-info aussi. Dans cette salle, d'autres étudiants cogitent. Ils reprennent certaines unités d'enseignement comme Natacha, étudiante en licence 1 de droit. Nous venons de la compo, la compo de rattrapage de la deuxième session, qui consiste à rattraper des UV que vous n'avez pas pu balder pendant la première ou la deuxième session. Devant la scolarité, une longue file d'étudiants. Marie-Ren est une bachelière de nationalité béninoise. Elle a été dirigée ici après un passage à la direction de l'orientation et des examens. Je suis venue prendre des renseignements pour mon orientation parce que j'ai été orientée ici. Parce que j'ai demandé comment on m'oriente dans une grande école. Et puis bon, ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Donc l'université m'a appelé pour que je vienne acheter une fiche. Je suis partie faire une demande à la Dorex, la pré-inscription. Je suis à la Dorex, donc ils m'ont appelé. A l'université Nangui-Abrogoa, les cours se sont achevés en août dernier et la rentrée est fixée au 5 novembre prochain. Tandis qu'à l'université Félix Oufet-Gouani de Kokodi, les professeurs continuent de dispenser les cours. De l'actualité à l'étranger, en République démocratique du Congo, la débâcle du M23 se poursuit. L'ONU appelle à des négociations après les derniers combats. Reportage. A la une de la presse congolaise ce matin, la spectaculaire offensive des troupes gouvernementales dans l'est du pays. En quatre jours seulement, l'armée appuyée par les forces de l'ONU a reconquis les bastions des rebelles du M23, occupées depuis plus d'un an. Une reconquête éclaire qui s'explique par plusieurs raisons. L'administration Obama a exigé du Rwanda de ne plus soutenir le M23. Ça c'est important, un facteur important. Les gouvernements aujourd'hui commencent à payer la solde. La solde commence à arriver en entièreté auprès des militaires au front. Et à ce moment-là, les militaires sont requinqués. Le moral au zénith, les résultats ne pouvaient que suivre. Chassés de leur fief, les rebelles se sont repliés dans les collines de Bounagana, à la frontière ougandaise. Et face au risque de contre-offensive, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence. Seule issue possible pour éviter une escalade de violence, la reprise des négociations de paix suspendues depuis trois semaines. Nous espérons que le mouvement rebelle a bien été châtié et que les négociations vont reprendre. Du côté du gouvernement, le ministre de la Défense a dit que Kinshasa était prêt à négocier. Une affirmation pour le moment non confirmée par Kinshasa. Mais pour certains représentants politiques congolais, pas question de négocier avec la rébellion. L'M23 a été déclaré par la communauté internationale comme étant une force négative. Alors comment la même communauté internationale va demander encore au gouvernement de la République démocratique du Congo d'aller négocier avec une force négative ? C'est comme si vous demandez aux États-Unis d'aller négocier avec Al-Qaïda. Signe du recul massif des rebelles, des centaines d'habitants qui avaient fui les combats ont repris la route pour rentrer chez eux. Dans l'actualité sportive, la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui se joue aux Emirats Arabes Unis. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour l'écart de finale après une victoire cet après-midi sur le Maroc. Un score de 2 buts à 1. Sébastien Ougna. Les Ivoiriens ont décidé de démarrer en force sa 8e de finale. Avant la 3e minute, faute sur Meïté Yacou. Le pénalty est justifié. Franck Kessier assure la transformation. Un zéro à la mi-temps. Seconde période, le Maroc revient au score. Le but est signé. L'UNES Marjouk. Aïssan Junior redonne l'avantage à la Côte d'Ivoire. De 1 score suffisant qui qualifie la Côte d'Ivoire pour l'écart de finale. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. Sur le coup de 21h, retrouvez la Cine Fofana dans le débat. Une question d'actualité sera décryptée ce soir. Celle de l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. A la barre, des représentants de l'État pour expliquer le décret. Mais aussi des représentants du monde des sachets plastiques pour exprimer leurs inquiétudes. A suivre dans le débat de ce soir à 21h précise. Moi je vous retrouve demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada